Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle météo militante, météo de l'été, mais aussi de la rentrée. Une météo marquée cette semaine par une vague de dépression qui s'est installée sur notre territoire et marquant une certaine tension sur tout le pays. L'ouragan Myriam ici, provenant de Bruxelles, qui va créer, est en train d'arriver sur la France et va créer vraiment de véritables perturbations que nous allons découvrir dans les prochaines semaines. La tension était qu'elle peut atteindre le 49,3 à l'hôtel Matignon rue de Varennes. Deux petits microclimats qui sont récurrents depuis plusieurs mois, l'un à Notre-Dame-des-Landes, petit village ici en Loire-Atlantique, et l'un à Bure, pas très loin de Nancy. Petit microclimat avec une tension certaine aussi, une chaleur qui peut atteindre des pics terribles. Si vous êtes encore sur les plages chanceux, n'oubliez pas de vous informer. Il est important de s'informer le matin, de s'informer le soir. Nous ne sommes pas à l'abri d'une loi Macron 3, ni d'une loi sur l'intiquité des députés. Donc on s'informe bien et ça reste très important. Quelques rendez-vous d'éphémérides pour la rentrée. La petite fête champêtre de la fête de l'humanité, le premier week-end de septembre. Le 15 septembre la reprise du mouvement social contre la loi El Khomri et bien évidemment le retour de votre altergité préférée à la rentrée avec un journal Info Manifeste que vous retrouverez avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour cette météo militante.